Amis missionnaires, bonjour. Après avoir expliqué pourquoi évangéliser, après avoir expliqué ce qu'est un témoignage et comment en faire un, aujourd'hui à Fire Spirit, nous avons invité des témoins de la mission. Max, bonjour. Bonjour Marie. Bonjour Rémi, bienvenue à vous. Quel style de vie missionnaire avez-vous ? Je crois que c'est pour ça qu'on parle d'un style de vie, c'est-à-dire qu'être missionnaire, ce n'est pas simplement le mercredi midi, enfin entre midi et 13h, mais en fait c'est toute ma vie. Et être missionnaire, comme je disais précédemment, c'est avoir d'abord une vie de prière qui regarde vers lui resplendira, donc avoir une vie de prière pour ensuite, un peu comme le soleil qui envoie ses rayons sur moi, et ensuite je resplendis et c'est d'abord Dieu qui vient me ressourcer pour que je puisse transmettre ensuite quelque chose de lui. C'est quelque chose de naturel et je n'ai pas besoin de me dire « moi alors il faut que je sois missionnaire », c'est quelque chose qui va de soi maintenant. Et le fait d'être missionnaire, ça m'apprend aussi à me remettre en question. Parfois les personnes qu'on rencontre peuvent un petit peu nous perturber par leur questionnement. Et tiens, effectivement, je me dis ça, mais je n'avais pas du tout pensé à cette manière de voir les choses. Et il faudrait que j'approfondisse ce point pour justement trouver plus de cohérence. Et bien que ça ne détruise pas ma foi, au contraire, ça la solidifie. Je me suis fait assez d'amis qui sont comme moi, qui sont chrétiens et qui n'ont pas peur de parler de leur foi. Et on va en parler avec d'autres gens, on va partager nos idées. Et en fait, je sais que maintenant, chaque mercredi, je vais avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, une transmission approfondie de ce qu'on croit. Et on le fait parce qu'on aime Dieu. On le fait parce qu'on croit que c'est vraiment vrai. Ce petit créneau de deux heures par semaine change pas mal toute la semaine. Puisque pendant toute la semaine, je pense à ces personnes que j'ai rencontrées ou que je vais rencontrer et qui m'ont plus ou moins marqué. Et je prie pour eux, je les confie tous les jours au Seigneur. Et voilà, et alors j'ai mon petit carnet du missionnaire sur lequel je note chaque rencontre et qui me permet de m'en souvenir, de présenter chaque prénom au Seigneur. Ça m'oblige à me former sur ma foi. Parce que là, il y a forcément des petits points qui ne sont pas clairs. Des moments où je me dis, zut, là, j'ai dû répondre à un truc, mais c'était nul en fait. Du coup, là, je vais creuser un peu sur des bouquins, sur des sites et tout ça. Un dernier mot, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui se pose la question de devenir missionnaire ou de faire le Fire Spirit ? Toi qui te poses la question de venir, rejoins-nous, partage avec nous la parole de Dieu, partage avec nous l'amour là où tu es, quand tu peux. Et si tu doutes encore, chasse et tu te trouveras. Ce n'est pas quelque chose de fantasque ou d'impossible ou simplement dans les évangiles, mais c'est quelque chose de concret. Et voilà, c'est possible de nous rejoindre, tu peux contacter le Père Para. Toi, jeune futur missionnaire, n'hésite pas à venir nous rejoindre. N'aie pas peur, fais-le pas. Et tu verras quelle grande joie c'est de témoigner la foi qu'on a en vue. Amen. Merci Max pour votre témoignage. Bon vent, bonne mission. Bonne mission, bonne continuation. A bientôt. Bonne mission. A bientôt. Allez, au revoir. Toi, le futur missionnaire, on t'invite au Fire Spirit. Rejoins-nous. Mais, ne te cache pas, rejoins-nous. 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 Rejoins-nous.